VOA Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un premier décaissement de 48,8 millions de dollars est aussitôt fait, mais la deuxième tranche du prêt tarde à venir. Le FMI conditionne le déblocage du financement restant en demandant au Tchad d'assainir ses finances d'une part et de débloquer les discussions sur la dette réclamée par le géant du trading, la compagnie anglo-suisse Glencore, à laquelle le Tchad doit 1,3 milliard de dollars. C'est surtout de cette deuxième condition que dépend le décaissement d'une nouvelle tranche du prêt octroyé par le FMI. Le Tchad s'était engagé auprès du Fonds, dans le cadre de son programme de redressement, à restructurer sa dette, une dette qui alourdit la dette commerciale tchadienne. Cependant, le pays et Glencore ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord, notamment sur le taux d'intérêt affixé à la dette. Le Tchad demande un taux d'intérêt de 5%, tandis que Glencore campe sur 6,75%, d'où les mesures d'austérité prônées par le gouvernement pour réduire les dépenses étatiques. Pour rappel, le Tchad avait contracté un prêt auprès de Glencore pour acheter des parts dans le consortium exploitant son pétrole, mais la baisse du prix du baril a amoindri les revenus issus du pétrole, obligeant le pays à vider ses caisses pour rembourser Glencore. C'était sans compter sur l'objection du FMI de voir son deuxième décaissement servir de remboursement à Glencore. La sortie de crise semble d'autant plus compliquée aujourd'hui que les relations entre le Tchad et Glencore sont davantage tendues suite à la décision des autorités tchadiennes d'ouvrir ses champs pétroliers à la compagnie américaine ExxonMobil à partir de janvier 2018. Les Tchadiens, qui n'apprécient pas les mesures imposées par le gouvernement, menacent de descendre dans les rues, en particulier depuis l'entrée en vigueur le 5 janvier de la loi des finances 2018 qui prévoit l'augmentation du prix des carburants. – Dzilidziko, merci bien. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités avec moi, ici sur notre plateau à Washington, l'économiste Amadou Sissé, en ligne de Djamena, Aristide Mabali, docteur en économie, directeur du think tank Crozet et rédacteur en chef de Tchad Eco, également de la capitale tchadienne, Moussa Mahmoud Nasraddine, secrétaire général de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad. Je commence par vous, d'ailleurs, Mahmoud Nasraddine Moussa. Les fonctionnaires tchadiens sont évidemment tout contents, mais doivent-ils maintenant s'attendre à des réactions hostiles des autres couches de la population qui vont payer les pots cassés d'une façon ou d'une autre ? – Merci, bonsoir, bonjour à vous et à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique. C'est vrai, le gouvernement a annulé son projet d'abattement de salaire. Pour nous, ce n'est pas une victoire. Ce n'est qu'une vraiment étape. Si vraiment les choses publiques sont bien gérées, les problèmes au niveau de la douane ou ainsi qu'au niveau des impôts sont réglés, les diplômes sont audités, l'assainissement des sols aussi s'est déjà fait. – Mais c'est évidemment une petite victoire quand même pour les fonctionnaires. Je m'excuse de vous interrompre. C'est une petite victoire évidemment pour les fonctionnaires, individuellement une très bonne chose pour vous. Mais le ministre tchadien des Finances est catégorique. « Le gouvernement doit faire des économies et ne pas perdre le programme avec l'EFMI ». N'était-il vraiment pas possible pour vous, les fonctionnaires, de faire un peu de sacrifice pour épargner les pauvres, les plus démunis ? – Je disais, je n'ai pas fini. On ne peut pas vraiment dire que vraiment c'est une victoire puisque maintenant les indemnités de tous les fonctionnaires de l'Etat sont coupées à moitié. Beaucoup de problèmes ne sont pas réglés. Tous les problèmes que j'ai cités qui étaient réglés… – Mais le Premier ministre a dit qu'il n'ira pas de l'avant, le gouvernement n'irait pas de l'avant avec cet abattement annoncé. Mais la question que je vous pose, évidemment il y a cette situation, il y a une crise en ce moment au Tchad. Donc vous les fonctionnaires, est-ce que vraiment ce n'était pas possible de faire un peu de sacrifice ? – Le problème c'est quoi ? Nous avons fait des propositions au gouvernement. – Oui. – Les propositions que nous avons faits au gouvernement, si le gouvernement prend ça en compte, il ne devra même pas présenter vraiment son projet d'abattement. – D'accord. – Si vous me permettez vraiment, je fais un peu de l'historique. – Alors, de manière précise et concise. allez-y, très rapidement. Allez, je vous donne quelques petites secondes. – Vous savez, après la crise financière, après la crise financière, pour réguler cette crise, le gouvernement a pris… – Voilà, justement, mais dites-nous en deux mots, en deux mots, ce que vous voulez. – Voilà. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, nous ne voulons pas parler vraiment de ce qu'on appelle abattement de salaire. Il y a d'autres sources qu'on peut vraiment combler cette vie. – Oui. – Donc, pour le gouvernement, nous avons dit, nous l'avons montré, là où vraiment il faut faire la recette. – Si on est arrivé, aujourd'hui, à cette crise, ce n'est pas la faute du travailleur, c'est la faute du gouvernement, à part sans notre mal gouvernance, qui nous a amené vraiment à cette stage. – Évidemment, nous voulons que les travailleurs soient bien rémunérés. Mais je vais m'adresser à votre concitoyen Aristide Mabali. Pourquoi le Tchad est-il confronté à une telle crise économique depuis ces trois dernières années, d'après vous ? Le gouvernement d'Idriss Débitno peut-il tout mettre sur le deux de la chute du cours du pétrole ? – Merci, monsieur Jacques. Aristide, il faut souligner que la crise que nous vivons actuellement, en fait, même si ça s'est éclaté fin 2014, il faut noter que, en fait, depuis l'historique même du projet pétrole, si vous vous rappelez, personne n'était prêt à s'engager dans le projet pétrole. Il a fallu la caution de la Banque mondiale qui s'est engagée, enfin, qui s'est portée garante pour que les ingesteurs vivaient du bien au Tchad. Et donc, on avait conditionné l'exploitation du pétrole par un certain nombre d'engagements. Donc, la fameuse loi 001, dont les Tchadiens s'en souviennent, et donc, ce qui s'est passé à un certain moment, tous les investissements qui ont été réalisés, les investissements publics, bien sûr, ne se sont pas traduits, en fait, dans le panier de la ménagère. À ce moment, qu'est-ce que les Tchadiens, en fait, se sont dit, et particulièrement les fonctionnaires. Comme tous les investissements qui ont été faits, mais se sont traduits par l'amélioration des conditions de vie, nous, on veut l'augmentation des salaires. Donc, en fait, pour ceux qui suivent l'actualité au Tchad, à un certain moment, le gouvernement s'est mis à augmenter les salaires, avec les revendications sociales, bien sûr. Et, en fait, pour vous rappeler, un chiffre de 2013 à 2006, la masse, de 2003, autant pour moi, en 2016, la masse salariale s'est augmentée. de 450 %, donc on est passé d'environ 71 milliards par an à près de 400 milliards par an. Donc, ces ressources-là, représente, la masse salariale représente environ 80 % des ressources hors pétrole du pays. D'accord. Donc, vous imaginez, à un seul instant, lorsque le prix du baril du pétrole chute, effectivement, comment l'État tchadien, c'est-à-dire le gouvernement, ne peut que prouver de discuter pour payer ses fonctionnaires. Et pour aider notre... Donc, nous ne mettons pas seulement l'accent sur le pétrole, il y a également la crise qui est critère, effectivement, qui a affecté énormément le budget de l'État, parce que le Tchad, enfin, sans le pétrole, il y a également l'habitude et l'élevage. Et donc, du coup, avant la crise, on exportait, le Tchad exportait davantage de bétail, par exemple, vers le Nigeria et le Cameroun. Mais avec la crise, avec la fermeture de frontières, vous imaginez, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à exporter ces ressources-là. Donc, ça fait moins de ressources budgétaires, en fait, pour l'État. Donc, c'est ensemble, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'État est d'eau au mur. Et donc, il faut trouver, n'est-ce pas, des solutions, il faut trouver des moyens pour faire le coût budgétaire, ou bien, si je vais être un peu technique, parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la dette. Donc, c'est-à-dire, comment mesure-t-on la dette ? Quand vous prenez le taux d'un détaumant, c'est tout simplement le taux de la dette divisé par le PIB. Donc, la solution actuelle, soit, effectivement, si on veut diminuer la dette, donc on diminue les dépenses du État, donc, entre autres, les mesures d'abattement que, en fait, le gouvernement avait proposées, soit, on augmente le PIB, donc augmenter la richesse du pays. Or, c'est quelque chose qui ne se fait pas pour un an. Donc, actuellement, soit, effectivement, faire également un effort pour la mobilisation des ressources fiscales. Or, nous savons que le taux de pression fiscale est le plus bas, en fait, quand nous prenons même la zone... Et pour permettre à notre audience de mieux comprendre la situation... On n'en est qu'à 9%. Donc, est-ce qu'il faut... Malheureusement, on ne pourra pas entrer dans tous les détails. Je m'excuse. Maintenant, qui doit subir cette baisse, c'est là où je crois que la discussion doit venir s'opposer. Évidemment. Et pour permettre à notre audience de mieux comprendre, c'est quoi le salaire moyen d'une personne, d'un individu au Tchad ? Malheureusement, il y a tellement des hétérogénéités. Et là, c'est également la conséquence de tous les atouts sociaux, en fait, qui ont été accordés lorsqu'il y avait l'ambilie, en fait, des prix du pétrole. Parce qu'il suffit que dans un secteur, que les syndicats soient forts. Donc, on accorde des acquis sociaux dans le secteur, alors que dans d'autres secteurs, ce n'est pas le cas. Donc, le salaire moyen au Tchad ne veut pas dire grand-chose. D'accord. Vous n'avez pas les chiffres. Ce n'est pas grave. On va passer à autre chose. J'aurais aimé, très rapidement, très rapidement, j'aurais aimé parler de cette affaire Glencore. Permettez-moi de vous poser cette question. Malheureusement, comme je vous dis, il nous faudra être précis, concis. Je voudrais parler de cette crise, de cette affaire avec la multinationale Glencore. a dit Lidico, en parlé tout à l'heure dans le reportage. Alors, ce deal avec Glencore que dénonce aujourd'hui le président Idriss Déby, est-ce bien lui et son entourage familial qu'il avait accepté en 2013 ? N'y a-t-il pas là un problème de mauvaise gestion et de présumée corruption qui se pose ? Aristide Mabali, très rapidement. Non ? Oui, effectivement, nous pouvons parler de la question de la gouvernance là parce que, effectivement, Glencore, ce n'est pas qu'en 2013 que la multinationale Glencore est entrée au Tchad depuis 2011. En 2013, c'est vrai qu'en 2012, déjà, c'était la multinationale qui vendait en fait le but que la FHT, c'est-à-dire la société chagène de Dubédox-Carville, recevait d'après le contrat de partage de production qui fait que maintenant, en fait, la société des hydrocarbures reçoit en fait le pétrole brut au lieu que ce soit des rédévances. Et donc, c'est Glencore qui vend le pétrole brut chagène. Or, effectivement, en 2014, le gouvernement chagien à travers le FHT s'est endetté à environ 1,3 milliard de dollars auprès de Glencore pour racheter les parts de Chevron. Et ça a permis, or, avec effectivement le contrat de partage de partage de production, c'est toujours Glencore qui est en charge de vendre encore le brut issu, n'est-ce pas de 25% ? Et malheureusement, cela est en train de retarder le programme avec le FMI. Amadou Sissé, il y a évidemment toute cette question de mauvaise gestion et j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais dites-nous, dans un pays qui est l'un des plus pauvres du monde, est-il raisonnable d'imposer des mesures aussi drastiques telles que réclamées par les institutions de Bretton Woods ? Évidemment, je veux parler du FMI et de la Banque mondiale. Est-ce que finalement, ce n'est pas les plus démunis, les plus pauvres qui vont payer les pots cassés d'abord et avant tout ? Bon, écoutez, c'est une question qui est justifiée d'un certain point de vue. Mais d'un autre point de vue, le méchant gendarme, il est toujours mal vu. Cependant, le méchant gendarme, il est là pour une raison bien déterminée. Il y a le dicton populaire qui dit qu'il y a trois choses sûres au monde. Dieu, la mort et les taxes. Alors, je vais l'adapter à notre discussion en disant qu'il y a Dieu, la mort et la contrainte budgétaire. Pourquoi la contrainte budgétaire ? Vous voyez, des pays pauvres comme le Tiard ou comme d'autres pays ont des produits qui assurent, disons, leur fonctionnement. Dans ce cas-là, c'est le pétrole. Quand les coûts du pétrole chutent, le train de vie que l'État a eu jusqu'ici ne peut plus se maintenir. Et c'est là, c'est cette chute du cours du pétrole qui met maintenant à nu les choix politiques qui avaient été faits, les choix publics. Et c'est là que la question de fond de cette problématique, c'est, je m'excuse du gros mot, la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire les mauvais choix économiques dès le début quand les coûts du pétrole étaient bons, c'est là que le pactole devait être utilisé pour être investi à bon escient dans l'économie pour la rendre plus productive, pour la rendre plus profitable au plus grand nombre dans le pays. Malheureusement, les choix des politiques suivis typiquement dans les pays pauvres disons, obéissent à des critères pas d'efficience mais à des critères politiques de redistribution et généralement au profit des élites qui sont là. C'est pour ça en l'occurrence nous voyons que le Tchad a essentiellement un budget de salaire et ce budget de salaire ce que les interlocuteurs ou vos invités n'avaient pas dit au début c'est que au Tchad nous avons cette situation un peu particulière où les indemnités sont très importantes dans les salaires. Alors c'est pour ça que le gouvernement a d'abord coupé les indemnités mais il s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et il fallait couper dans les salaires. Bon là avec la grange sociale il a reculé mais la plus grande image et les grandes perspectives c'est quoi ? C'est que les choix publics faits en période d'abondance doivent être conformes au long terme quand ils ne sont pas conformes au long terme on est on sera on est passible d'avoir des situations de crise où il faut arbitrer entre l'utile le nécessaire et l'urgent. Évidemment c'est toute une responsabilité et c'est une responsabilité du gouvernement qu'en pense à les habitants de N'Djaména Veo Afrique a tendu son micro à quelques-uns d'entre eux. Moi personnellement je m'insurge contre cette mesure antisociale ce n'est pas aux fonctionnaires ce n'est pas aux populations de payer le pot cassé ou bien de subir les conséquences des malgouvernances des détournements des données publiques de nos autorités. Je préfère que le gouvernement rende compte des 16 mesures qui viennent découler et d'essayer de discuter avec toutes les couches sociales avant de prendre de telles décisions parce que nous ne pouvons pas payer la malgouvernance des débits. L'Etat est aujourd'hui n'est-ce pas s'immerger par des gens qui sont parfois sans profil et c'est des gens qui ne sont pas n'est-ce pas qui ne contribuent en rien mais ils perçoivent le salaire. Donc pour moi le sali ce n'est pas dans le rabattement du salaire mais dans le contrôle que l'Etat doit engendrer pour débusquer ceux-là qui reçoivent des sommes de façon induite et qui s'enrichissent sur le dos de l'Etat. Nous ne sommes pas d'accord que le gouvernement ait pitié de sa population. Il n'y a pas de population sans gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement sans population. C'est un pays pétrolier pourquoi on doit s'ouvrir comme ça ? Nous devons s'ouvrir jusqu'à la fin de notre vie. Est-ce que c'est normal ? Le développement c'est l'être humain. C'est l'homme. Il faut que l'homme n'est-ce pas soit capable de se nourrir qu'il envoie son enfant à l'école, qu'il mange à sa faim. C'est ça les éléments de développement. Donc un gouvernement qui passe son temps à prendre des mesures antisociales, je me demande quelle est la logique derrière tout ça. Et voilà, micro-trottoir à réaliser dans les rues de la capitale tchadienne. Commentaire également sur notre page Facebook. Adou Medris Gaddafi à Bomekhalavi-Bénin. C'est inacceptable. Comment peut-on augmenter les prix ? Pourtant, le prix du baril de pétrole est ascendant. En tant que chef d'État, comment peut-on imaginer que les hôpitaux et l'éducation soient en grève ? Quelle honte, quelle irresponsabilité. Et archéduc Théodore de N'Djamena, la crise financière au Tchad est une situation fabriquée. Mieux vaut limiter les dépenses des voyages présidentiels privés, les dépenses en armes, mettre en place un système contre les vols, la corruption, les dépenses inéligibles et le détournement. Et voilà, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette courte pause. La santé, un bien précieux que rien ne peut remplacer. VOAfrique vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à cet aspect important de votre vie. Votre santé, votre avenir est un programme interactif qui vous offre des conseils pratiques pour votre bien-être. Nous vous donnons l'occasion de poser des questions sur l'actualité santé et d'avoir les réponses de nos experts. Votre santé, votre avenir, un rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes partenaires de la Voix de l'Amérique. Le temps passe. Jacques Aristide, de retour avec vous. Le problème économique tchadien nous tend la perche afin de voir si des pays d'Afrique subsaharienne se dirigent vers une nouvelle crise de la dette. un angle que nous allons aborder avec nos invités de la capitale tchadienne, docteur Aristide Mabali, directeur du Think Tank Crosette et rédacteur en chef de Tchad Echo. En ligne également, de N'Djamena, Mahmoud Nasraddine Moussa, secrétaire générale de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad. Et à mes côtés, à Washington, l'économiste Amadou Sissé. Et Amadou, je voudrais vous demander, se dirige-t-on vers un retour à des crises de la dette en Afrique subsaharienne ? Malheureusement, oui. Il y a des signes qui indiquent qu'il y a une nouvelle crise de la dette et cette fois-ci, surtout la dette commerciale. L'exemple typique de Glencore au Tchad, c'est qu'à la fin des années 80, avec les institutions de Bretton Woods, les pays en difficulté en Afrique avaient pu bénéficier d'un programme qu'on appelle le PPTE, le programme des pays très endetté, qui a épongé la plupart des pays, la plupart des dettes. Donc, pour rendre les pays, disons, la dette à un niveau soutenable permettant la relance de l'économie. Bon, ceci a tellement bien marché que, et puis aussi, les cours des matières premières se sont tellement, ont été favorables dans les années 90, 2000 et 2010, disent que l'espace pour l'endettement s'est amélioré et les institutions, tout le monde, a vu la nécessité d'un plus grand endettement pour des investissements de croissance. Oui. Alors, il se trouve que ces nouvelles dettes contractées, les dettes commerciales, n'ont pas toujours été dans une logique, dans une utilisation économique stricto sensu. Bon, parce que, à cause des faiblesses en Afrique, vous voyez, le contrôle public sur les politiques n'est pas tellement effectif. par exemple, les assemblées nationales ne contrôlent pas tellement la justesse des politiques économiques prises par les gouvernements et aussi, le forum public, le forum civique, les syndicats, les organisations syndicales et puis les autres, les organisations civiques, ne jouent pas tellement leur rôle, disons, de contrôle de l'action du gouvernement et puis, pour être juste, ces entités-là existent, mais il y a une très grande opacité et puis, le faible niveau même de l'éducation dans ces pays, disons, empêche un développement très efficace des politiques publiques. Donc, il s'en est suivi que ce temps d'étement, au lieu d'être mis au service du développement économique, disons, a pu financer des activités qui n'avaient pas, disons, un rendement très important pour l'économie à long terme. Mais ça a essentiellement bénéficié à des couches urbaines ou bien à des activités de l'élite. Alors, peut-être, pour illustrer ce que vous venez de dire, nous voyons qu'il y a des États comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Rwanda et le Kenya qui ont d'ores et déjà adopté des programmes FMI. Mais il y a une question que je voudrais vous poser. On a vu des programmes comme cela par le passé. Mais y a-t-il des pays, y a-t-il des exemples concrets où ces programmes ont vraiment aidé ces pays ? Parce que finalement, il y a des gens qui vont vous dire, voilà, oui, on adopte ces programmes du FMI et de la Banque mondiale, donc on va aider ces pays davantage à empirer leur endettement, etc. Donc, est-ce que finalement, cela ne va pas envenimer la situation ? L'endettement en lui-même n'envenime pas la situation. L'endettement, quand il est bien ciblé et bien investi, par exemple, l'endettement doit être investi dans les dépenses structurantes telles que l'éducation, telles que la santé, telles que les infrastructures routières, telles que l'énergie. Voilà, quand l'endettement est bien ciblé sur ce secteur-là et qu'il est bien contrôlé, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent vous parler du cas du Mali où il y a eu des conséquences dramatiques. Absolument. Peut-être même certains vous diraient que voilà, par exemple, les écoles publiques... Et ça, c'est le cas le plus commun. Dans tous ces pays-là, c'est que l'endettement en réalité a mal été investi et en fait, l'État lui-même a failli et les fonctions sociales régaliennes de l'État n'ont pas été prises en compte et finalement, c'est l'État qui a failli et puis, il y a des instances informelles, parfois même des organisations religieuses qui ont pris la place laissées vacantes par l'État. Et voilà. Par exemple, au Mali, le Mali que vous avez évoqué, c'est l'exemple typique de faillite du secteur public. – Absolument. Où vous avez des organisations religieuses qui désormais animent les Médersa, font les petits prêts, disons, d'assistance sociale, ainsi de suite. Et puis, finalement, on a abouti à cette situation où on a même, Dieu nous en garde, les djihadistes, vous voyez, où mènent la mauvaise gouvernance. – Comme quoi, cela peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. – Absolument. – Le temps passe trop vite. Alors, Aristide Mabali, nous l'avons vu, très souvent, le FMI et la Banque mondiale ont bon d'eux. Mais y a-t-il d'autres options pour ces pays africains qui veulent sortir de la crise économique et du coup, éviter les conflits sociaux, par exemple ? En deux mots, malheureusement. Allez-y. – Effectivement, c'est le vieux débat qui existe par rapport à la question de la gestion de la dette par les institutions de Bronsnoot. Généralement, on préconise qu'il faut diminuer les dépenses publiques. Mais moi, je pense que chaque cas est différent, chaque cas est spécifique et c'est ce qu'il faut vraiment prendre en compte. Vous prenez un pays comme le Tchad, par exemple, où la masse salariale est une composante importante du PIB. Lorsque vous dites qu'il faut réduire le poids de la dette et vous sabrez dans le salaire, c'est-à-dire que vous déminez systématiquement le PIB. Donc, les efforts, c'est-à-dire la conditionnalité de l'aide, par exemple, de ces institutions, devraient être orientées plutôt vers l'amélioration de la qualité de la gouvernance et non dire qu'il faut diminuer les dépenses sociales. On sait que ce sont les dépenses qui vont directement vers les ménages. Or, là où il y a problème, effectivement, ce sont les dépenses d'investissement. Lorsqu'on construit des écoles, lorsqu'on construit des hôpitaux, on sait que ce sont des secteurs qui ont de fortes rentes et donc, si les efforts, les institutions de 20 août devraient être faits, c'est plutôt dans ce secteur-là et non dans la gestion des dépenses sociales. On sait que, effectivement, ce sont les fonctionnaires, ce sont les citoyens qui sont les bénéficiaires. Aristide Mabali, malheureusement, c'est ici qu'on va mettre un point final à cette discussion. Merci à nos invités. Les économistes Amadou Sissé et Aristide Mabali et le syndicaliste Moussa Mahamad Nasraddine, Avant de clore cette édition, un mot sur l'Iran, secoué récemment par un mouvement de protestation. Greta Vass Van Sesteren, collaboratrice de la VOA, a interviewé le vice-président américain Mike Pence sur la question. Un extrait. Il est important de se rappeler que l'Iran est avant tout le principal sponsor étatique des terroristes. Les dirigeants iraniens oppriment leurs propres pensées et lui dénient les droits humains, mais ils exportent des terroristes et continuent d'être en sorte de déstabilisation énorme et dangereuse. Alors, voir le peuple iranien se lever et exiger le changement dans son pays doit dévoquer quelque chose chez chaque Américain aimant la liberté et chaque être chérissant la liberté dans le monde. et les gens qui cherchent la liberté autour du monde. Et je dois vous dire que le contraste aujourd'hui entre le défunct de l'un président américain en 2009 pendant la révolution verte. Et voilà, le vice-président américain Mike Pence à la Maison-Blanche mercredi. Voilà, point final à ce Washington Forum. Merci à toute l'équipe. Salwa Jafari, Lionel Gaïma, cher Ruben Dorsil. Et merci à vous, chers amis de La Voix de l'Amérique. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. des guerres. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada